... J'ai retenu qu'on est vraiment cette fois-ci en phase d'achèvement. Nous, personnellement, on se félicite vraiment de la qualité de ces chantiers-là. Je sors d'une tournée de visite de chantier sur d'autres chantiers menés dans le cadre du ministère qui a vraiment décidé de faire porter un effort important sur la création de nouveaux centres de formation dans les différentes filières porteuses pour l'économie du Sénégal. Donc ici, on est sur un cas bien connu, puisque ça fait quand même depuis quelques années qu'on travaille tant sur le site de Damiadio qu'ici, effectivement, pour déployer une offre de formation sur le machinisme agricole. On a eu aussi le plaisir de pouvoir associer une branche professionnelle à ce chantier-là qui elle-même a mis à disposition un certain nombre d'équipements, qui a donné des équipements. Donc on se félicite vraiment de cette synergie entre les équipes du ministère, entre cette branche française et évidemment la branche sénégalaise qui va se voir confier la gestion du centre. On a eu l'occasion d'échanger beaucoup avec les différentes équipes, l'entreprise, avec la G-Type, effectivement, avec aussi les équipes du ministère. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est que le ministère puisse vraiment capitaliser sur toutes ces bonnes pratiques qu'on a pu découvrir, peaufiner et approfondir avec les différentes équipes pour que finalement, l'ensemble des centres de formation et puis je sais que le ministre en particulier a une forte ambition pour déployer des centres de formation dans tout le Sénégal. Donc on espère effectivement que toutes les bonnes pratiques qu'on voit ici pourront être déployées et reprises en fait sur les autres chantiers. Ce centre est le prolongement du centre de Diamniadio parce que nous l'avons exécuté en entreprise générale. Il y avait un seul contrat et les travaux se déroulaient sur deux sites. Le premier site a été inauguré par son excellence, le président Macky Sall, Diamniadio. Aujourd'hui ici, on a terminé et à G-Type, c'est tout qu'il y a en relation avec le ministère, l'USCP, mais les branches professionnelles françaises, de faire la construction architecturale et technique, mais aussi de doter ces centres-là d'équipements de dernière génération pour permettre à nos jeunes d'avoir une formation de qualité à l'instar des jeunes français ou en tout cas des jeunes européens qui suivent les mêmes types de formation. C'est le lieu pour nous de dire un grand merci. Aujourd'hui, côté travaux, nous avons pratiquement tout terminé. Il reste grosso modo à faire le nettoyage général et de livrer d'ici 15 jours ou 20 jours au maximum le centre au ministère de la formation professionnelle.